8h08 en ce samedi matin, la suite du journal avec Agnès Bonfillon. Suivre ses cours à domicile, des milliers de jeunes suivent cette expérience en ce moment. Figurez-vous que certains passent même des concours d'entrée depuis chez eux. Les âmes, une école de management, propose aux candidats de tenter leur chance derrière leur propre ordinateur. Il suffit juste de se connecter à une plateforme, avoir une webcam. Tout est prévu, Sophie Jousselin, pour que l'étudiant ne puisse pas tricher. Visiblement, ça marche. Oui, c'était il y a quelques semaines, Smaen passait l'écrit de son concours chez elle, surveillée par sa webcam. Concrètement, j'étais seule. Donc au préalable, on vérifie votre sortisson ainsi que votre webcam. Et vous devez faire le tour de la pièce où vous êtes pour bien montrer que vous êtes seule et dans des conditions d'examen. Difficile de tricher. Si quelqu'un parle au candidat, entre dans la pièce, l'école reçoit une alerte. Pas possible non plus si une question est un peu difficile. De chercher la réponse sur internet, Yannick Roussel, le directeur de l'ESAM. Si à un moment donné, on sort du concours pour aller vérifier quelque chose sur Google ou autre, l'indicateur est bloqué. Et on reçoit la notification, suspicion de fraude. Il y en a un ou deux qui nous ont dit, effectivement, il y a une question qui était un peu difficile. J'ai essayé de tricher. Pour Smaen, c'était une grande première. Au début, c'est vrai que ce n'est pas naturel. Mais après, moi, j'étais plus en train de réfléchir, à bien répondre aux questions. Après, la caméra, moi, je l'ai oubliée. Le concours est complété par un oral, lui aussi en ligne, depuis le domicile du candidat. Sophie Jousselin pour RTL.